Pourquoi aller si haut, dans des lieux si sauvages, si inaccessibles ? Pourquoi revenir immuablement aux mêmes endroits ? Ici, à plus de 2500 mètres d'altitude, nous avons trouvé ce refuge. Ici, nous pouvons nous retrouver, nous accoupler, nous reproduire, pérenniser l'espèce. Enfin, c'était vrai avant, avant les prédateurs, avant l'homme. 6 heures du matin et zéro degré au thermomètre. Sur une plateforme rocheuse à flanc de falaise, quelque part du côté du Grand Bénard, deuxième sommet de l'île, ils ont dressé la tente. Après une première recherche nocturne, la nuit a été courte. Le petit café chaud fait du bien. On va avoir les mis en falaise alors, hein, Patrick ? Ouais, ouais, on s'équipe. Ok. Il faut déjà repartir. Bien s'équiper, une longue exploration les attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris, muséum d'histoire naturelle. Christian Joannin a longtemps pratiqué ces lieux. De son activité d'ornithologue, lui est restée une vraie passion des oiseaux marins, et tout particulièrement ceux de l'océan Indien tropical et subantarctique. Aujourd'hui, c'est une exposition photo sur les albatroses des terres australes qui l'attire à la grande galerie de l'évolution. Ces oiseaux ont construit son quotidien tout au long de sa carrière de chercheur. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie qu'il retrouve Jacques Cuisin, directeur des collections du muséum, là où tout a commencé. Monsieur Joannin, les pétrels sont ici, enfin tous les procès laridés sont ici. Alors voici ce qui va nous intéresser, RSC et le pétrel de barreaux dont on a un échantillonnage quand même assez conséquent, il me semble. Il est même considérable à cause d'une triste affaire de braconnage. En 92, et c'est des touristes étrangers qui sont tombés sur, à leur grande stupéfaction, ils se sont aperçus qu'il y avait des chasseurs qui les canardaient. Et les canardaient, on n'a jamais su très exactement d'ailleurs pourquoi. Je pense que c'était simplement pour faire de la bouffe, pour les bouffer. Ces braconniers ont été bien entendu appréhendés, et on a inventorié leur frigidaire, et on a trouvé dedans beaucoup de pétrel de barreaux qui attendaient, je ne sais pas, d'être mangé quand ils pourraient être mangé. Mais d'ailleurs, si vous voyez les étiquettes, en voilà une par exemple, « Rivière Saint-Etienne, entre parenthèses, braconnage ». C'est pour la raison pour laquelle nous sommes si riches, entre guillemets, en pétrel de barreaux. Le lien avec M. Barraux est très simple. Mon collègue entomologiste qui s'occupait des parasites de la canne à sucre, je cherchais des renseignements sur le pétrel noir de la Réunion, je travaillais dessus. Nous avons un correspondant, un collègue qui aime beaucoup les oiseaux, et vous pouvez entrer en contact avec lui. Ce que j'ai fait d'ailleurs immédiatement, j'ai envoyé une lettre pour lui dire que j'apprenais qu'il s'intéressait aux oiseaux, et pas très longtemps après, je reçois un télégramme me disant qu'il y avait un oiseau qui m'attendait hors lit. Je me suis précipité hors lit immédiatement, si vous voulez, et je suis convaincu que Armand Barraux avait mis la main sur le pétrel noir et qu'il m'en envoyait un exemplaire. Quand le douanier me l'a apporté, si vous voulez, dans sa petite cage, j'ai bien vu tout de suite que ce n'était pas un pétrel noir, puisqu'en réalité le pétrel de Barraux est pratiquement blanc par-dessous, et puis gris par-dessus. Et je dois dire que mon premier réflexe a été une déception. Et puis au fur et à mesure que la cage se rapprochait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce-là ? C'était quelque chose qui m'était inconnu. Alors là, mon excitation venait excessivement grande, croyez-moi, oui. Et voilà comment j'ai fait connaissance avec le pétrel de Barraux. Et quand je l'ai vu en main, j'ai bien vu ce pétrel qui n'avait jamais été décrit. Ceci se passait en 1963. Mon premier devoir d'ornithologiste scientifique, c'était de donner un nom, une identité scientifique à cette espèce qui était nouvelle. Et je l'ai nommée et l'écrite. Voilà. Du haut de ces 3069 mètres, l'île de la Réunion domine l'océan Indien. Quel promontoire idéal pour un oiseau marin tenté par le grand voyage sur l'immensité bleue. Ces sommets, aujourd'hui protégés, sont au cœur du parc national de la Réunion, récemment créé en 2007. C'est là que le ptérodroma Barroï, ou taille-vent comme dit créole, a trouvé son dernier refuge. De tous les procélaridés de la zone, c'est celui qui niche le plus haut. Endémique de la Réunion, son seul lieu de reproduction, le pétrel de Barro est inscrit en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Deux scientifiques des comars, Mathieu Lecor et Patrick Pinay, recherchent sur le massif du Grand Bénard, de nouvelles colonies plus accessibles que la colonie du Piton des Neiges, suivies depuis quelques années avec la Séor, le parc national et la brigade nature de l'océan Indien. Mathieu, il y a un autre cadavre ici. Mathieu, il est bagué. C'est pas vrai. Si. Il est bagué, mais pourtant on n'est jamais venu ici là. C'est bizarre en plus, c'est des bagues, je ne connais pas ces bagues moi, c'est des bagues FX. FX ? Oui. Ah ben c'est les premières séries qu'on a posées quand on a commencé les opérations de sautage. Non. Si, bah oui, 96, 97, tout ça. FX, 67, 66, ça là, oui. Une vieille bague ça. Donc ça veut dire que vous l'avez récupéré ? Oui, ça c'est un oiseau qui a été récupéré par la Séor au moment des opérations de sautage, avec le problème des éclairages artificiels. Oui. Et puis voilà, on l'a bagué, on l'a relâché et voilà, on le retrouve dix ans après sur colonie. Donc ça veut dire au moins que les opérations de sautage de la Séor fonctionnent. Par contre, ça ne règle pas le problème des chars. Donc là, on va pouvoir retrouver... Ah ben là, on va regarder la base de données du bagage, des dix années de bagage. Et puis on saura exactement l'année du sautage. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on aura exactement l'âge. Bon là, on sait qu'il est mort à peu près l'année dernière. Ou cette année, au moins, peut-être, on va avoir l'âge sur colonie. C'est intéressant, on a vraiment très très peu de données, surtout dans les premières années, quoi. De données de récupération de bagues suite aux opérations de sautage. Donc ça, c'est une super donnée. Poussant toujours plus loin l'exploration, Mathieu et Patrick descendent dans une vallée supérieure au relief escarpé. La végétation arbustive dense, les broussailles impénétrables, rendent la progression des chercheurs difficiles et compliquent la prospection des terriers, creusés profondément dans l'humus ou au milieu des rochers. Attends, j'arrive pas au fond. Ah, il y a de la chambre. Non, c'est vide. Il y a rien ? Non, c'est vide. Avant l'arrivée de l'homme, les pétrelles de barreaux devaient nicher un peu dans toutes les falaises de l'île, à des altitudes bien plus basses. Regarde là si ça va. Mais les pressions d'origine humaine ont considérablement réduit leur population et repoussé leur site de nidification sur les hauteurs. Les rats et les chats devenus sauvages ont colonisé tout l'espace. Ils représentent la principale menace pour les pétrelles, même dans les derniers refuges les plus reculés. Alors, tu as trouvé quoi ? Il y a deux terriers plus hauts, là, avec trace d'UV et F, donc reproduction de l'année dernière. je pense. D'accord. Mais vide, cette année. Et toi ? Non, moi j'ai traversé ça, là, mais il n'y a rien. Il y a rien de bouteille. Ça a été occupé, ça ? Oui. Regarde, les traces de feu. Regarde là. Ça, c'est un bois qui a été brûlé. Je ne sais pas si c'est très, très vieux. Une bouteille. Oui, oui. Tiens, regarde. Ah oui, il y a un poussin. Non, mais il y a du duvet partout. Là, c'est tapissé. Il y a des plumes au fond. Ça se trouve, il y a des pétrelles qui nichent, en plus, là-dedans. Ou alors, c'est des braconniches. Parce qu'ils braconnent, les petits poussins ? Ils braconnaient, ouais, c'est connu. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, mais par exemple, tiens, regarde. Hop. Un crâne de pétrel. C'est peut-être un jeune, parce que là, ce n'est pas encore tout à fait aussi fié, ces deux petites parties, tu vois. OK. Un peu comme la fontanelle, quoi. Donc là, ce serait un poussin. Un jeune à l'envol. Voilà, un jeune à l'envol. Ouais. On va peut-être commencer à rentrer vers le camp, parce que tu as vu la brume. Ouais, ça commence à se lever. Dans deux heures et demie, il fait nuit. Ce qu'on fait, on fait quoi ? On redescend par la rivière ? On va reprendre comme ça, on reprend la rivière, on monte au camp, et puis voilà, quoi. OK. On a au moins pour une heure, une heure et quart. Allez, regarde la brume qui monte, là. Tiens, hé, ça y est, il y a les premiers sur la crête en face, Patrick, là. Le soleil bascule derrière la crête des Macs. On voit bien que ça parade, là-bas. Les deux scientifiques assistent, à partir du camp, au spectacle majestueux des parades de pétrel au-dessus des nuages. Certains prospectent, d'autres cherchent à s'accoupler. Moi, j'en vois quatre, juste au cassé du piton fleur jaune, là. Ouais, ouais, voilà, ouais. Grâce à ces observations, les chercheurs repèrent des zones qui semblent favorables au pétrel. Ils devront aller les prospecter plus tard. Le balai des pétrels continuera tard dans la nuit, accompagné des premières pontes. Mais c'est aussi la nuit que les prédateurs s'activent et les oeufs laissés seuls n'auront aucune chance. Et alors, donc, la nouvelle colonie qu'on a trouvée hier, elle est où par rapport au camp, là ? Donc là, le camp, il est ici, en contrebas de la crête qui va donc du Grand Bénard jusqu'à la rigueur au piton fleur jaune. Ouais. Donc nous, on est partis, on a pris le chaudron qui est de droite. On est descendu à peu près de 200 mètres dans les éboulis, là. Donc, c'est à peu près ici. À 2004. 2004-2005. Voilà, c'est ça. Ici. Ok. Donc là, on est encore dans l'arrêté du top, là. Voilà. Mais ça, c'est une nouvelle colonie, mais il faudra qu'on aille prospecter aussi par ici. Ouais. Parce que cette nouvelle colonie risque de se poursuivre ici, en contrebas de... Ouais, non, ça, c'est intéressant. C'est complètement nouveau, ça. C'est pas mal. Après un bilan positif des sites prospectés la veille, les scientifiques déplacent le camp provisoire installé sous une falaise vers un endroit plus sûr pour éviter des chutes de pierre. Il sera réutilisé lors des prochaines missions de terrain par les équipes qui viendront travailler sur cette colonie. La découverte de nombreux cadavres de pétrel incitent Mathieu et Patrick à installer une cage de capture proche de la nouvelle colonie. Une étude scientifique a montré que 10 chats tueraient jusqu'à 900 pétrels par saison pour une population de couples reproducteurs estimés entre 6 000 et 8 000. Cette très forte prédation conduit le pétrel de barreau à une extinction programmée dans moins de 100 ans d'après une simulation des chercheurs des comars. Bon alors où est-ce qu'on met cette cage là ? Sachant que hier on a eu 3 cadavres ici. Ouais. Je vais essayer de trouver un petit coin plat. Pour bloquer l'accès là. D'accord. C'est en dessous peut-être. La cage sera relevée tous les jours. Si un chat est capturé, il sera descendu vers une fourrière des bas de l'île. Les chats revenus à l'état sauvage sont soumis à la même réglementation que les chats domestiques. Ce qui représente une vraie contrainte pour la lutte. Et 55, 42, 406. Ah, c'est à nouveau. Patrick poursuit l'exploration de la nouvelle colonie. Le travail ne manque pas. Il faut recenser chaque terrier. Chaque individu trouvé sera mesuré, pesé et bagué. Des prélèvements de sang permettront, après analyse, le sexage des oiseaux. Je suis sur le nid où on a bagué hier, juste au-dessus de la nouvelle colonie. là. Ok, je t'attends. Alors ? L'adulte qu'on a bagué hier est parti et c'est son partenaire qui était au terrier. Ah, c'est le partenaire qui est là ? Oui. Ah, ben, c'est bon on va voir les deux, là. Oui. Donc, je l'ai bagué, mesuré, et j'ai fait une prise de sang pour le sexer. D'accord. Impeccable. Et ils font quel poids, alors, les deux, là ? Donc, celui-là, il fait 400 grammes et celui d'hier il faisait 410 grammes. Donc, assez bonne condition. Donc, ça se trouve, ils sont prêts à pondre. Enfin, la femelle, au moins. La forte densité de terrier sur cette nouvelle colonie et le fort d'occupation sont prometteurs. Les scientifiques décident de poser des balises argos miniatures de 9 grammes. Voilà. Pour eux, c'est une première sur un oiseau de cette taille. Ouais, c'est bien, lui. Il est bagué. Cette méthode va permettre d'étudier les déplacements en temps réel et d'en apprendre un peu plus sur leur zone d'alimentation en mer. Les balises seront récupérées au retour des pétrelles sur la colonie. Sur le littoral du sud, à fleur d'eau, les pétrelles se rassemblent à la côte. À la pointe du diable, les bénévoles de la Séor se retrouvent pour participer au comptage annuel. Répartis sur les principales voies de remontée des pétrelles, ils comptent tous les passages au-dessus de leur tête. 7, 8, 9, 10. Si, regarde, Thierry. Vers 17h, l'inversion de la brise terrestre et de la brise marine offre aux pétrelles des courants ascendants favorables. Ils empruntent des couloirs comme ceux de la rivière Saint-Étienne et de la rivière des Galets en taillant le long des parois pour rejoindre leur terrier dans les hauteurs après une ascension spiralée. Saint-Denis, Université de la Réunion. Les deux scientifiques de retour du terrain s'empressent de regarder les trajets des quatre pétrelles équipés de balises. Salut, tu es rentré ? Oui, je suis entré hier soir. Alors, tu as regardé les données un peu ? Oui, j'ai regardé. C'est carrément excellent. Donc ça, c'est le premier qu'on a équipé. Donc là, on voit les quatre balises. Voilà, alors il y en a trois qui sont partis super loin, tu vois, à 1600 km. Celui-là... Donc celui-là, c'est celui qu'on a équipé le premier soir. Voilà, alors celui-là, il est à 1862 km. Au sud de Madag. Donc ils ont fait ça en... Quand est-ce qu'on les a dit ? 48 heures. On a commencé à croiser ça avec les données d'environnement. D'accord. Et tu as la bâtimétrie, là. Et en fait, tu as le prolongement du plateau continental de Madagascar, là. Et tu as un haut fond, là. Et ils ont l'air d'être tous de part et d'autre de ceux au fond. Là, c'est clair. Patrick, sous la direction de Laurence Humot, chercheuse en biologie moléculaire, effectue au laboratoire PVBMT les analyses du sang collecté. Les pétrelles ne présentent pas de dimorphisme sexuel apparent. Il est impossible de différencier les mâles des femelles. L'investissement des deux partenaires est indispensable pour la réussite de la reproduction. Les chercheurs veulent mieux comprendre le rôle et le comportement de chacun des deux parents dans l'incubation et l'élevage du poussin. Leur objectif ? Levez le voile sur la biologie encore méconnue de la reproduction du ptérodroma barouille. Les résultats sont ensuite saisis dans la base de données pour être croisés avec des informations comportementales. Le calme règne sur la colonie. Les œufs ont éclos aux alentours de Noël et les poussins, recouverts de duvets, grossissent rapidement. Ils sont souvent seuls au terrier, attendant le retour de leurs parents. Les deux adultes alternent les voyages en mer à la recherche de nourriture, enchaînant trajets courts à 500 km au sud-ouest de la Réunion et beaucoup plus long, au sud de Madagascar, à plus de 2000 km de l'île. La période d'élevage touche à sa fin. Pendant trois mois, cet apport incessant a permis aux poussins d'atteindre plus de 800 grammes, soit presque deux fois le poids des adultes. Fin mars, les parents abandonnent le nid et migrent vers des destinations encore méconnues. Le jeune, désormais seul, maître de son destin, épuisera ses réserves pour finir sa croissance. Il y perdra environ 200 à 300 grammes. Autour de la mi-avril, il se lancera de nuit des falaises pour son premier envol, afin de rejoindre l'océan. Il devra alors tout apprendre durant les premières années de sa vie. C'est le grand jour, ou plutôt la grande nuit. Face à eux, une étendue scintillante, un océan d'étoiles. L'appel de la mer est trop fort. Par centaines, les pétrelles fondent sur Scyllaos. On va faire un tour où, là, tu penses, Chantal ? Un tour du centre, sur Centreville. On verra bien dans l'église aussi, peut-être. Là, il y a beaucoup de lumière. Peut-être... Ah tiens, regarde, 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 Chantal. Il y en a un, là. C'est un vrai ! Marie-Paul Corré a rencontré son premier pétrel en 1995. À leur institutrice à Scyllaos, elle a impulsé sur place une chaîne de solidarité vouée au sauvetage des jeunes pétrels échoués tout en multipliant les actions pédagogiques de sensibilisation. On prend des boîtes ? C'est là. C'est là. La ville de Scyllaos, directement située en contrebas des principales colonies de reproduction, est très concernée par ses échouages massifs. Depuis, la Séor a organisé progressivement un réseau à l'échelle de l'île. Ses bénévoles parcourent les rues et les stades sans relâche pour récupérer des pétrelles. Une vingtaine de pétrelles a été récupérées sur Scyllaos dans la nuit. En 1995, un de mes élèves m'a ramené un oiseau, donc un oiseau inconnu pour nous. Et Mathieu Le Corne nous a dit qu'il s'agissait d'un pétrel de barreau. Et il nous a dit comment s'en occuper. On l'a fait descendre sur le muséum. Il nous fallait un point de chute qui soit au centre du village et ouvert assez longtemps. Alors mon mari qui était très très prenant pour tout ce qui était environnement, il nous a proposé de faire de la station essence, de sa station le point de chute. Et à ce moment-là, la station est devenue le centre où on venait de déposer les oiseaux. On a fait des brochures qu'on est allé distribuer dans les boîtes aux lettres. On faisait des petites interventions. On abordait les gens dans la rue. On a essayé de faire un petit peu la sensibilisation pour que les gens ramènent les pétrels s'ils sont tombés. Bonjour. Bonjour. Voilà, un petit fouquet. Pétrel de barreau. Trouveau collège. Collège, ce matin, vous l'avez trouvé? Certainement, il est tombé hier soir. Il est gras. Hop. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pour Sylvain Benuziglio, bénévole de la Séor, commence un ramassage un peu particulier. Il doit descendre les jeunes pétrels échoués vers Saint-Pierre, en récupérer au passage dans différents points relais du sud de l'île pour les relâcher à partir du littoral. Ils retrouvent d'autres bénévoles, chacun porteur d'oiseaux récupérés du côté du tampon. Au total, cette saison, plus de 850 jeunes passeront entre les mains de ces passionnés dévoués à la conservation de cette espèce. 10% d'entre eux ne survivront pas à leurs blessures. La collision avec des câbles, des lampadaires, des véhicules ou la rencontre d'un chien ou d'un chat errant leur aura été fatale. Pour les enfants, c'est un véritable bonheur de pouvoir donner un nouveau départ à ces oiseaux. neuf mois plus tard sur la colonie. Aujourd'hui, pas de mer de nuages en ce mois de novembre plus vieux. Les pétrelles sont revenus de façon très synchrone vers la pleine lune de septembre pour s'accoupler. Puis, les deux partenaires sont repartis environ 40 jours en mer pour l'exode préposital. La femelle restera au sud de Madagascar pour fabriquer l'œuf alors que le mal ira jusqu'aux côtes sud-africaines stocker des réserves dans une zone très productive. En cette saison, les mauvaises conditions météo ont eu raison de l'attente installée l'an passé. La pluie contraint tout travail en falaise mais permet aux scientifiques de reconstituer les réserves d'eau, denrées qui manquent cruellement à ces altitudes. Malgré des conditions particulièrement rustiques, cette pose forcée apporte un peu de repos en attendant le retour du beau temps. Le lever de soleil annonce une journée plus clémente. Le suivi de la colonie de reproduction peut reprendre. Patrick, qui entame sa deuxième année de thèse et Amandine Pierre, recrutée pour la saison de Pétrel, sont là pour suivre tous les terriers marqués. Ils doivent récupérer du matériel de suivi en mer déployé l'année précédente et poser de nouveaux géolocalisateurs. terriers après terriers, ils passeront la journée dans la colonie à vérifier le statut des oiseaux présents, contrôler s'ils sont déjà identifiés et baguer les nouveaux individus. « Allez, vide ! » « C'est le numéro combien ? » « J'ai bien une T1. » Ce suivi régulier permet d'appréhender les paramètres démographiques de l'espèce, informations indispensables à leur conservation. Cependant, il faudra, sur cette espèce longévive qui peut vivre plus de 30 ans, plusieurs dizaines d'années d'études pour avoir une vision globale de la biologie des pétrels de barreau. Donc, c'est lui. Parce qu'on voit qu'à la patte, il a un petit joueur de 4 euros. C'est excellent. sur le sac. Ça, c'est le premier. En fait, toi, t'es sûr de récupérer celui que t'as équipé dans le même terrier quasiment ? Les pétrels sont hyper fidèles au terrier et fidèles au partenaire. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai que ça augmente nos chances de récupération. C'est que chaque année, ils vont revenir dans le même terrier avec le même partenaire. Voilà. Merci, bonhomme. Donc, ça va être le 1-1-111. Donc, lui, on a pu suivre plus de 7 mois à peu près de données qui sont enregistrées dans ce petit truc qui vont nous dire où est-ce qu'ils vont pendant la migration. Et les données, tu les récupères dans combien de temps ? En rentrant au laboratoire. Directement. Dans deux jours, on va décharger les données. et on aura les informations. C'est efficace. On ne va pas te déranger plus longtemps. On peut le remercier de toutes ces informations. On va le remettre tout doucement dans son petit dernier. On va passer au suivant. Je te laisse le sac ? Ouais. La température a brutalement chuté. avant de repartir. Avant de repartir travailler dans les falaises, rien de tel que l'irremplaçable petit café pour se réchauffer. La nuit, la probabilité de trouver au nid des prospecteurs est beaucoup plus grande. Ces jeunes pétrelles, après avoir passé plus de 3 ans en mer, reviennent sur leur colonie d'origine pour trouver un partenaire. Donc voilà, ça c'est typiquement, vu que c'est la période des ponts, typiquement un couple de prospecteurs qui ne vont pas être producteurs cette année mais qui viennent prospecter les terriers pour sûrement l'année prochaine ou l'année d'après. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Donc là, ça veut dire que c'est un petit couple qui va faire des allers-retours entre l'océan et ici, préparer leurs terriers et puis l'année prochaine ils seront peut-être prêts à se recroter. Donc souvent, c'est des jeunes qui ne sont pas encore matures ou qui viennent juste d'être matures et qui commencent à parader, à se mettre en couple. Il leur faudra encore 2 ou 3 saisons à parader, occuper, préparer et défendre leurs terriers. Puis alors, âgés de 5 à 6 ans, ils s'engageront dans leur première reproduction. C'est ce qu'on a fait hier. C'est ceux qui étaient là. Et là, il nous reste ceux du bas en dessous, là-bas. D'accord. Donc en fait, on passe par là, on longe et on redescend. On redescend sur les mêmes en dessous. Donc on va y aller. Dans la barrière. Tu gardes le carnet ? Oui, je garde ça. Tu prends le sac ? Oui, tu passes par la droite. Je prends le sac. C'est sympa, un peu de rire. Oui. C'est sympa, ouais. Ouais, il est sur œuf. Donc tu marques sur œuf. Ça veut dire que c'est un reproducteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équiper d'un géolocateur pour justement étudier où est-ce qu'ils vont quand ils quittent la Réunion pendant 5-6 mois. Toute la saison, Amandine et Patrick reviendront régulièrement observer cette colonie et récupérer un maximum de données. Les échouages de pétrel ont commencé depuis quelques jours et la campagne de sauvetage bat son plein. Si Laos, à l'école du centre, tous les mois d'avril se ressemble. Roland Techer, comme Madame Coré avant lui, multiplie les actions de sensibilisation. Il reçoit François-Xavier Cousy, directeur de la Séor, pour informer les enfants et les adolescents de Si Laos. Ça a commencé, déjà on en est à, je ne sais pas, je n'ai pas le nombre exact, mais on doit être au moins une centaine déjà de petits pétrels récupérés dans l'île, dans toute l'île. Et là, on attend le pic demain, après-demain. Et certainement aussi le week-end prochain, parce que malheureusement, souvent, les lumières sont plutôt allumées le week-end. Par exemple, les stades ou quand il y a des rencontres sportives, c'est plutôt le week-end, ce n'est pas trop la semaine. On est à deux jours de la période d'envol. Et Si Laos est l'endroit où il tombe le plus de pétrel de barreau sur l'île. D'accord ? C'est l'endroit où malheureusement, si on laisse un stade allumé ou un éclairage un peu fort, les pétrels sont juste au-dessus. Donc ils vont tomber en priorité sur cette commune. D'accord ? Donc vraiment, soyez vigilants. Sensibiliser la jeunesse est un investissement pour le futur. Mais il espère aussi propager le message de protection et de sauvegarde du pétrel vers les familles et provoquer ainsi une prise de conscience à grande échelle. Je vais lui ouvrir les ailes, attention, pour vous montrer un petit peu. Il y a un petit peu de duvet qui s'envole parce qu'il se détache progressivement. C'est beau, hein ? Donc pour prendre un oiseau quand il est sur le sol, il faut le prendre comme ça. D'accord ? Regardez les pattes, on les met dans les mains et on le tient avec les deux ailes bien fermées de chaque côté. D'accord ? Versero est bien passé à l'école alors ce matin ? Oui, c'était M. Cousy. Maman, est-ce que ce soir, on peut aller chercher des pétrels avec M. et les copines ? Mais si tu veux, tu peux venir partir. Pas de problème. Roland retrouve ses volontaires. Ils vont quadriller les rues de la ville. Vous avez trouvé quelque chose là-bas ? Non. Ici, vous avez trouvé quelque chose ? Non. On n'a rien ? Si on n'a rien, on va chercher ailleurs. On va peut-être aller à côté de l'église. On peut regarder le ciel pour voir si il n'y a pas de réseau qui plane. Rien. Rien de rien ? De rien de rien. Le stade est éclairé pour l'entraînement de veille de match. Alors, il faut se cacher les yeux, il ne faut pas regarder en... Quand vous regardez en l'air, vous mettez les mains pour ne pas être ébloui. Ça passe aux lumières là. Et puis, vous regardez au-dessus. Hier soir, il n'y avait pas de lumière sur le stade et il y a eu trois pétrels tombés dessus quand même. Non, là, il n'y en a pas. Mais ça peut arriver d'un coup, d'une seconde à l'autre. Ah ! Non. Oui, bah j'ai repartis. Allez, Sam, je vais bien lire. Et tu nous retrouves au bout de la troisième quasi-dix. Auriez-vous trouvé quelque chose ? Non. Rien. Non non plus. Quand il fait très beau, on en trouve moins. On peut en trouver. Il y a une question de hasard, de chance. Alors la chance, c'est pas d'en trouver. La chance, c'est de... Pour le pétrel, moins on en trouve, ça veut dire qu'ils ne tombent pas. Ça veut pas dire qu'ils ne partent pas vers la mer. Si on les trouve pas, ça veut dire qu'ils sont passés à Sillaos. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas tombés autre part un petit peu plus tard, à Saint-Louis, au port, à Saint-Pierre. Pas de pétrel au sol ce soir. Ils reviendront demain. La rencontre va débuter. Les éclairages sont au maximum. Plusieurs oiseaux tombent sur et aux alentours du stade. Une vingtaine de pétrel de barreau est récupérée par les bénévoles, les enfants, les employés de la Séor et du parc national. Il est beau, hein ? Il a l'air encore beau, ça va. Il a dû taper dans le... Je sais pas, dans le poteau. On va rechercher un autre. On va voir s'il y en a d'autres qui tombent. Allez, viens ! Il est attiré par la lumière. Donc vous êtes ici descendant, là, tombe-là, juste là, sur la route. Et en fait, c'est des lumières. C'est le troisième, ce soir. C'est le troisième. C'est le troisième. Et il n'y en a pas de deux. Il n'y en a pas de deux. C'est ça, tu trouves ? On va faire un poids de maris. C'est ça, parce que l'on t'en a. C'est ça, c'est ça. Dimanche matin, séjour de marché à Sillaos. Pas pour Sylvain et son épouse, rejoint par Patrick et Amandine, descendus directement de la colonie du Grand Bénard. Sa maison grouille de pétrel. Dans toutes les pièces, des cartons jonchent le sol. Le bilan des dernières nuits est lourd. 89, on enchaîne. J'ai une autre capture, là, d'un oiseau bagué. FS 78 195. Ils organisent un travail à la chaîne pour toutes les opérations de mesure. Il faut relâcher les spécimens en bonne santé au plus vite. Les autres seront envoyés au centre de soins de la Séor et relâchés plus tard. Quelques oiseaux parmi les plus robustes seront sélectionnés pour une nouvelle expérience. Il reste le poids. Donc on va voir si lui, il est bon pour être équipé. il fait 380 grammes. Donc c'est impeccable. Pour lui poser une belle zarde gosse tout à l'heure, là, quand on va descendre. Je lui mets une étoile à côté. De toute façon, on va le marquer sur le carton. Mais là, c'est impeccable. 380 grammes. C'est pile ce qu'il faut. Il n'est pas trop lourd, pas trop léger. Donc lui, il va recevoir une petite balise sur le dos qu'on va poser dans le cap là où c'est tout à l'heure. Sylvain accompagne Roland et sa classe. Tous les enfants vont participer au lâcher des oiseaux bagués plus tôt dans la matinée. Ils n'oublieront pas de si tôt ce moment. Les narines, elles sont juste au-dessus du nez. Voilà, c'est des petites narines. Petits. Deux petits trous. 31,8. C'est des petits trous par où ils vont recracher du sel. Patrick retrouve Mathieu au Cap Laoussée. Tous les médias ont répondu à l'appel du Parc national de la Céore et des scientifiques de l'université pour communiquer autour des actions de lâcher des pétrelles échouées. Donc ça fait 14 ans qu'on sauve des pétrelles, qu'on leur met des bagues, qu'on les relâche. Donc on sait que ça marche parce qu'après, plusieurs années après, on les retrouve dans les colonies de reproduction. Mais par contre, entre le moment où on les lâche et le moment où on les retrouve dans les colonies de reproduction, on n'a aucune idée de ce qu'ils font. On va pouvoir, pour la première fois, mettre des petites marques, des petites balises solaires qui vont nous permettre de connaître le trajet des oiseaux en haute mer. Donc comment il va s'appeler celui-là ? Cayam ? Cayam. Allez, ça c'est Cayam. Alors Cayam aura la bague FS 901 79. Il aura la balise 91 419. Vous allez voir, on fixe ça sur les plumes. et les plumes, dans 3-4 mois, il va les perdre graduellement pour muer. Donc on espère avoir un suivi de cet oiseau pendant 3 mois et donc de voir sa migration à partir du moment où il quitte la Réunion vers l'océan. On ne sait pas où il va. Il va y avoir un point de colle sur le scotch. Voilà. Je regarde comment il se débrouille avec ça, lui. Ok, c'est bon, on va le lâcher. S'il vous plaît, on va se mettre par là-bas. Alors le but du jeu, donc tu le mets là, tu recules doucement et c'est bon. Il ventile, il ventile. Mais vous voyez, la balise, elle est bien positionnée, elle est en plein soleil. Il n'y a pas de plume au-dessus. Tout va bien. Elle est allumée. Là, il ventile à fond. Attention, il va se lâcher. Ouais ! Super, va ! Bravo, Caillem ! Bravo ! On va partir de... Donc on va dire qu'il y a des jeunes et des adultes. Et il y a une survie qui fait qu'on passe de jeunes à 10. Ouais. Avec un certain taux de survie. Salut, Mathieu ! On va faire la survie des jeunes. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Qu'y se passe ? Là, voilà. Tu as ramené des pétrennes ? J'ai ramené des pétrennes, mais il y en a un. Qui c'est celui-là ? C'est la bague qui finit par 39. Et tu l'as trouvé où, lui ? Il a été trouvé au port hier soir. 394. J'en ai un deuxième, mais celui-là, par contre, il est en bon état. Ah bon ? Ouais. Bon, bah, à même maison, on va voir s'il serait éventuellement équipable demain matin, lui. si jamais il fait déjà un poids correct. Alors, il est à 419 grammes. D'accord. Voyons s'il va bien. Il a été trouvé quand, celui-là ? Alors, celui-là, il a été trouvé hier soir au Butor, dans un magasin, dans un rez-de-chaussée de magasin. Il est parfait, lui. Ah bah oui, oui. Il est bien. Oh, il est 420 grammes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. En tout cas, il a envie de partir. Ouais. Au mois de septembre, une nouvelle saison commence. Mathieu et Patrick, accompagnés de Martin Rittmuller de la Séor, partent en mer. Leur objectif est de compter les pétrels de barreaux, rentrant de leur longue migration bien mieux connue aujourd'hui, grâce aux données récoltées pendant les deux saisons précédentes. Ils rencontrent une forte concentration d'oiseaux marins, toutes espèces confondues. Parmi eux, bon nombre de pétrels qui se regroupent avant de regagner les hauteurs. Un front orageux va stopper la progression du bateau et les scientifiques font demi-tour. Les pétrels sont revenus pour se reproduire. Autour de l'équinoxe de Mars, les adultes, au même moment, de façon très synchrone, s'engagent dans un long trajet de plus de 5000 km vers l'est et se regroupent en bordure d'un haut fond au milieu de l'océan Indien et resteront là pendant plus de 5 mois. Ils trouvent un environnement particulier avec des vents très forts, probablement des conditions favorables pour se reposer et restaurer leurs conditions. Le choix exclusif des pétrels de barreaux pour cette zone, identifiée sur 3 années consécutives, reste encore inexpliqué par les scientifiques. En septembre, ils regagnent rapidement la réunion pour se reproduire. Pendant 6 mois, ils utilisent exclusivement le sud-ouest de l'île, du plateau Malgache à l'Afrique du Sud, effectuant de longues boucles toujours dans le même sens, profitant des vents favorables. Ces hauts fonds présentent un environnement riche, productif, permettant d'assurer l'incubation et l'élevage du poussin jusqu'en mars. Des études océanographiques approfondies permettraient de comprendre l'association indispensable de cette région avec les pétrels de barreaux. Après quelques années d'existence, le parc national apporte son expérience et ses moyens aux actions de préservation du pétrel de barreaux. Sur l'emplacement aménagé par Patrick et Mathieu deux ans plus tôt au camp de base, une cabane est aujourd'hui installée. Elle symbolise l'engagement des partenaires impliqués et pérennise les actions sur la colonie. C'est la fin de cette saison de reproduction. Pour cette nouvelle expédition, Mathieu Le Corre reçoit le renfort de Pierre Laporte du Parc national de la Réunion, Mathieu Saliment de la Déal et Daniel Dangvert, étudiant sud-africain en master. 420 pour l'adulte. Ensemble, ils vont poursuivre le travail déjà amorcé. 480. Il est beau, lui, hein. C'était quoi, là ? T'es là. 38,5. 21. 217. On va mettre en... En 2013, le Parc national a soumis à l'Europe un projet de conservation du pétrel de Barreau et du pétrel noir de Bourbon. Le programme Life Plus Pétrel, le laboratoire Ecomar, la Céore et la BNOI en seront les bénéficiaires associés. « Le BNOI » 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 « Faut que je ne mette un peu, non ? » « Sinon, ça va bien... » « Mais non... » « Les menaces sur l'espèce sont toujours aussi nombreuses. La prédation sur les sites de reproduction par les rats et surtout les chats retournés à l'état sauvage reste très forte. La pollution lumineuse responsable de l'échouage des jeunes pétrel est difficilement régulée malgré la mise en place de nuits sans lumière. Seule île au monde a abrité deux espèces de pétrel strictement endémiques. La valeur exceptionnelle de cette biodiversité a contribué à l'inscription en 2010 du Parc national de La Réunion sur la liste des biens du patrimoine mondial de l'UNESCO. À La Réunion, comme dans de nombreuses îles, un grand nombre d'espèces endémiques sont en danger d'extinction. D'autres ont déjà disparu. Le pétrel de barreau ne doit pas rejoindre ces dernières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada